Toujours durant ces vacances, je vous propose des petites vidéos pour toujours garder un petit peu le contact et ça permet aussi de partager aussi bien des vidéos que... enfin des films, des animations, des séries que j'ai appréciées tout en restant un peu dans le lien par rapport aux sorties de ce mois d'août. Donc en ce mois d'août, un film d'ici est prévu, Blue Beetle, donc dès que je peux je le rattraperai et j'en parlerai sur la chaîne et du coup j'avais décidé, plutôt dans le contexte, de parler d'un film d'ici que, en gros, le grand public, peut-être qu'on ne connaît pas ce personnage ou plutôt cette équipe mais pour autant ça peut être un film intéressant, donc je vais vous parler de Watchmen. Alors attention, Watchmen et Blue Beetle, deux univers différents, rien à voir, c'est juste par rapport au contexte à savoir, le grand public ne connaît pas cette histoire, plutôt cette équipe ou ce personnage, un peu comme Blue Beetle donc je voulais faire un petit peu le lien, donc on va parler du film Watchmen, après le générique. Soit on meurt, on est roi, soit on vit assez lentement pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ma Ramon est le conduit, celle-là ! Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi petit. Alors du coup, le film Watchmen, cette vidéo sera full spoil, c'est un format, quand je fais des films qui sont déjà sortis depuis un moment, et quand je dis depuis un moment, il est sorti en 2009 quand même, ce film Watchmen donc oui, forcément, ce sera full spoil, full, 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 full spoil, je tiens à prévenir quand même et donc je vais vous indiquer pourquoi j'ai aimé ce film, donner mon avis. Donc ça se passe dans les années 80, oui il me semble, les années 80, donc dans un univers où il y a des super-héros, donc en gros nos super-héros costumés, et notamment aussi, donc même avant où se déroule le film, déjà les super-héros étaient bien connus, qu'il y avait notre équipe des Watchmen, bien sûr. Les Watchmen, en gros, formaient une équipe de super-héros. Mais bon, les années ont passé, et suite à ça, un petit peu, c'est une équipe qu'on retrouve assez vieillissante et chacun fait un petit peu sa petite histoire de côté. Justement, on va commencer par parler de Blake, alias le comédien, joué par, pour moi, l'excellent Jeffrey Dean Morgan. En gros, il se fait attaquer chez lui, donc là, une bonne scène, il finit jusqu'à se faire défénestrer. Donc là, très bonne scène de combat, j'adore, dès le début, tu te mets dedans, ça c'est clair. Donc il se fait même assassiner. Donc après, ses anciens partenaires, notamment plutôt, on va dire, Rorschach, donc là aussi, j'adore ce personnage, franchement, dans le film Rorschach, lui, c'est vraiment l'enquêteur de l'équipe, et en fait, tout en enquêtant, il découvre qui a été tué, donc il découvre que Blake était le comédien, parce que oui, en fait, dans cette équipe, ils avaient encore leur identité secrète, les héros masqués, donc il découvre, en fait, que l'un de ses anciens partenaires a été tué, d'accord. Donc il en conclut que quelqu'un en veut aux héros masqués, c'est comme ça qu'ils disent, aux héros masqués. Donc il va essayer de prévenir ses camarades. Donc là, on va découvrir notamment le hibou, joué par Monsieur Patrick Wilson, aussi excellent. Donc le fameux Docteur Manhattan, qui est, je dirais, un des super-héros les plus puissants de chez DC, donc quand on voit ses capacités, il peut tout faire, il lit le passé, l'avenir, il peut tout faire par la pensée, c'est vraiment... il est monstrueux, voilà. Et aussi, donc, le spectacle soyeux, donc, on va dire, la demoiselle du groupe, qui est avec le Docteur Manhattan, voilà, ils sont ensemble, c'est le couple, ils vivent ensemble. Ah oui, ne pas oublier aussi notre fameux milliardaire Adrian, donc alias Ozymandias, ouais, c'est ça. Lui, en fait, il a décidé de se découvrir, donc quand il a pris sa retraite du super-héros, et en gros, il se fait un petit business, et il vit bien, on va dire qu'il vit bien dans le film. Donc, il prend ça comme vraiment, ouais, en gros, on n'est pas sûr, ça, c'est clair. Donc, après, donc là, ça met à la fin les formes, parce qu'effectivement, le film dure presque trois heures. Donc, il faut mettre les formes, qu'est-ce qui se passe, et en plus, après, il faut connaître cette équipe. Donc là, après, on va suivre en même temps un peu les origines story de tous nos personnages, et là, je les ai trouvées, bah, toutes intéressantes. Moi, j'ai beaucoup aimé ces origines story. Donc, bah, notamment, ça commence aussi un peu dès l'enterrement de Blake. Donc, on va dire que chaque personnage va se rappeler un petit peu de ce qu'il a vécu avec le comédien, comme le docteur Manhattan, on voit bien, en gros, ils étaient sur les conflits au Vietnam. Ouais, comme la guerre du Vietnam, bon, Manhattan, ils n'ont fait qu'une bouchée, hein, même une capitule. Mais quand même, ce qui est fait marquant, tu vois, le comédien, on va dire, c'était pas vraiment, il faisait pas dans la dentelle, hein, quand on le voit exécuter une Vietnamienne enceinte. Donc, ouais, c'est vraiment assez particulier. Et même quand Blake, on sait qu'il a fait des tentatives de viol, voire même pire, même à un moment, dans une manif, il y en a un qui se rappelle, le hibou se rappelle, quand ils étaient dans une manif, et pour faire du maintien de l'ordre, lui, il a pas hésité à utiliser ses armes à feu, quoi. Donc, vraiment, quelqu'un d'à la fois très, très sombre, mais je tiens à dire, c'est le ton du film, hein, c'est une équipe de super-héros très, très sombre, mais je trouve que les acteurs sont excellents, que, là, on parlait du comédien, joué par Jeffrey Dean Morgan, qui est très, très bon. Bah, après, tiens, je vais passer le plus puissant, le docteur Manhattan. Donc, lui aussi, on en apprend sur lui, notamment, à un moment, c'est quelqu'un, c'est un petit peu aussi la défense des États-Unis, le rempart face à une menace nucléaire, parce que, oui, en fait, dans cet univers, ils ont quelque chose, ils vivent avec une horloge, l'horloge, quand elle indique minuit, ça veut dire, en gros, que menace nucléaire, et là, elle est à moins 5, voire moins 4, mais vraiment, l'ultime défenseur, c'est, on va dire, le docteur Manhattan, le plus puissant, donc, quand je dis de la guerre nucléaire entre les États-Unis et les soviétiques, et là, à un moment, il fait une petite... Ouais, il fait une interview, et il apprend qu'une de ses... son ex-femme a atteint un cancer à cause de lui, donc, en gros, ils étaient scientifiques quand ils se sont rencontrés, et là, on voit son origine story, on voit aussi son accident, comment il est devenu le docteur Manhattan, ça aussi, c'est vraiment pas mal du tout, et par rapport à ça, donc, il est victime d'un scandale, parce qu'en gros, il aurait donné le cancer à son ex-femme, et du coup, il va s'exiler sur Mars, et il commence à être fatigué, justement, de l'humanité, du comportement de l'inhumanité, et donc, il va s'exiler sur Mars, par rapport à ça, justement, sa conjointe, Spectre Soyeux, elle va se rapprocher du Hibou, qui avait pris sa retraite, donc, il se rapproche, ça aussi, c'est pas mal, avec des petites scènes de combat, vraiment pas mal dans les ruelles avec eux, petite scène aussi dans le vaisseau, tous les deux, quand je dis qu'ils se rapprochent, oui, oui, vous voyez bien de quoi je pense, pas mal aussi, franchement, la petite scène de ces deux super-héros dans leur vaisseau, au clair de la lune, au clair de la lune, pardon, avec le côté du lance-flamme, parce que quand ils étaient retournés dans un peu la cave du Hibou, elle était tellement contente de revoir le vaisseau, qui est pas mal, donc, sans faire esprit, elle a déclenché un lance-flamme, et quand tu vois, après la scène, quand ils sont tous les deux dans le vaisseau, après une mission, on va dire que la mission les a bien mis en condition, et du coup, après, quand ils arrivent à l'orgasme, boum, elle déclenche le lance-flamme aussi, c'est pas mal, voilà, c'est pas mal du tout, sinon, si je reviens tout au long aussi, la musique est très bonne, la réalisation, Zack Snyder, mais voilà, j'aurais dû commencer par là aussi, qui est une référence, c'est clair, dans les films de super-héros, après, oui, moi, ma partie aussi préférée, concrètement, c'est quand Rorschach, en gros, il enquête, justement, sur une tueur de petite fille, donc là, en plus, très très glauque, quand il découvre des vêtements, même des sous-vêtements de petite fille, dans le poil, ouais, d'une personne, et qu'il voit que ses chiens sont en train de manger des restes, là, et quand il, voilà, c'est, la scène est vraiment excellente, il se fait capturer, il se fait même retirer son masque, et j'adore, son masque, personnellement, et là, après, justement, j'adore, parce que même quand il arrive en prison, d'ailleurs, le psy, le psychiatre, lui fait le test, c'est quand même fou, le test de Rorschach, c'est, j'ai trouvé ça, le paradoxe, c'est tellement bon, et en fait, bon, il ment, bien sûr, et à chaque fois, en fait, il dit quelque chose, comme des nuages, mais en fait, et en fait, on voit aussi à lui, son origin story, donc, qu'il a découvert, enfin, en gros, qu'il découvrait que sa mère, en gros, n'hésitez pas à aller voir, je crois qu'elle était prostitueuse, si on voit là, que justement, il était un peu harcelé aussi, mais que lui, il savait bien y répondre, donc on voit tout ça, et ce que j'adore aussi dans la prison, ce que, en fait, beaucoup disent, oui, notamment avec le hibou, vous avez mis beaucoup d'entre eux, beaucoup des pensionnaires de la prison, et c'est à cause de vous, donc il devrait peut-être le mettre à l'isolement, bah non, mais au contraire, lui, ça ne lui fait pas peur, et justement, il le dit clairement, j'adore quand il dit cette phrase, c'est pas moi qui êtes enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi, et juste avant, quelqu'un voulait essayer de se frotter à lui, au moment de la cantine, le coup de la friteuse, enfin, de l'huile de friture, là, pas mal du tout, et ça en finit pas là, parce qu'il y en a un qui veut se venger, et justement, il crée une émeute, pour créer diversion, et lui, il veut se venger avec ses deux sbires, mais concrètement, il fait un carlinge entre eux-mêmes, l'autre, il est tellement pressé, qu'il passe ses mains à travers les barreaux, l'autre lui pète les mains, il lui accroche avec ses vêtements, je parle de Rorschach, donc obligé, avec sa meuleuse, pour scier, bah faut scier les bras du mec, voilà, mais même quand il scie les barreaux, l'autre, il le prend, et hop, il finit, la tête contre les toilettes, et c'est là quand il dit, c'est la première fois que j'explose une merde dans les toilettes, je crois que, là, je ne dis plus la phrase exacte, mais c'est tellement bon, la meuleuse un peu cassée, il fait en sorte, il monte son lit comme ça électrisé, quand il regarde le mec, au début, quand le premier, il lui avait explosé les mains, ça fait un zéro, après ça fait deux zéros, ça c'est pas mal du tout, après, bah il s'échappe, il retrouve son costume, et entre temps, il y a une bonne scène de bagarre aussi, avec le hibou et sa partenaire, ça c'est vraiment la scène de la prison, moi c'est ce que j'ai préféré, et justement à la fin, bah tiens, bah t'es là Rorschach, et en fait, attendez, il faut que j'aille aux toilettes, parce que le petit boss, il s'était échappé aux toilettes, et j'adore, parce qu'il passe, c'est la porte battante, et vlam, 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 c'est excellent, et bon bah, oui il allait aux toilettes, il avait une envie pressante, et là ça j'ai trouvé ça excellent, donc après aussi, à la fin, bah l'enquête justement, hibou et Rorschach, découvrent que c'est Veid, donc qui est derrière toute cette conspiration, et oui, celui qui avait révélé son visage, donc en gros, ouais il a trahi et tout, et Rorschach a tout noté dans son journal aussi, Rorschach et le hibou, après ils vont affronter, scène pas mal aussi, scène de combat, donc il avait remis à un verre de son costume d'Ozymandias, voilà, donc en Antarctique, ouais c'est ça, ouais donc il confirme qu'il a bien tué le comédien, il a expliqué aussi son plan, pour que justement, que Manhattan s'exile sur Mars, là on découvre un peu ce plan, qui est vraiment pas mal du tout, par rapport à, son objectif, son plan c'était d'empêcher cette guerre nucléaire, vous voyez, qu'avait prédit le docteur Manhattan, donc voilà, ouais c'est ça, par contre effectivement, le docteur Manhattan est quand même revenu, donc, mais du coup, comment dire, donc ils comprennent le docteur Manhattan, parce que ouais, j'avais oublié, il était revenu chercher son ex, qu'il avait expliqué sur Mars, par rapport à qu'il était fatigué de l'humanité, c'est ça, mais quand ils viennent justement, en plein milieu de la bataille, contre Hibou et Rochard, donc, il veut se débarrasser du traite un petit peu, mais celui-ci justement, il allume le journal, ouais c'est ça, et il voit le président Nixon des Etats-Unis, qui déclare, voilà, maintenant, les Etats-Unis et les soviets sont alliés contre notre ennemi commun, le docteur Manhattan, et là il se rend compte, what, comment ça, ouais parce qu'en fait, ce docteur Manhattan avait créé plein de petites structures, pour pouvoir donner de l'énergie, et là justement, le plan était tellement machiavélique, de notre traître, et justement, il les a fait exploser, ça a créé des victimes, et du coup, le monde entier se retourne, contre le plus grand héros, qui a connu la Terre, qui devient le grand ennemi, voilà, donc ça, c'est vraiment pas mal du tout, donc le héros se rend compte, que révéler la vérité conduirait uniquement à détruire cette paix aussi, c'est ça, c'est le côté, très bon à la fois, très bien écrit, donc en gros, tout ça fondé sur un mensonge, mais bien réel, donc, mais il n'y a que Rochard, Rochard qui n'est pas disposé, en gros, il veut rendre ça public, mais donc même Manhattan en vient jusqu'à le, ouais, réduire un néant, dans tous les sens du terme, ouais, et donc on va laisser le plan, qu'avait mis en place, ouais, le méchant a gagné, a marché parfaitement, ce qui a perdu tous ses amis, en la base, et en gros, bah, ouais, c'est ça, notre hibou et sa partenaire, vivent leur vie, bah du coup, bah le comédien est mort, du coup, Rochard est mort aussi, et donc, notre docteur Manhattan s'ensuit dans une autre galaxie, et le film se termine, voilà, dans, ouais, c'est dans un journal, où on voit un rédacteur en chef, en gros, qui, j'ai rien à imprimer, il n'y a plus de conflit, il n'y a que la paix, il dit même à son stagiaire, je crois, il se fait couler justement du ketchup, sur un peu la marque qu'avait le comédien, là, ça fait le symbole, et justement, on trouve dans les papiers, le journal, où Rochard notait tout, notait tout, toute l'histoire, donc, ça fait un peu ça, parce qu'un jour, le public le saura, donc voilà un petit peu pour ce film, que dire aussi, j'adore aussi la bande son, la musique est très bonne, donc tout ça, c'est une très belle histoire, d'une équipe sombre, voilà, c'est très très sombre, mais ça reste intéressant, et je trouve que c'est bien mené, le fait, en fait, par rapport au plan de ce méchant, ça nous montre un peu l'origine story, de nos personnages, et en plus, on suit l'histoire, tout en voyant l'origine story, et en plus, c'est assez original, et c'est ce que peut-être, il y en a qui cherchent, c'est que les films de Supergirl, c'est pas qu'on en ait marre, mais c'est bien de voir autre chose, bah là, une nouvelle équipe, d'ailleurs aussi, ça c'est à titre d'info, pour 2024, DC a annoncé un film d'animation, sur Watchmen, voilà, je sais qu'il y a une série, je ne l'ai pas vu personnellement, n'hésitez pas à dire en commentaire, comment vous l'avez trouvé, cette série, mais voilà, je voulais vous partager ça aussi, en profiter pendant mes vacances, pour vous partager ça, par rapport au même contexte, que Blue Beetle sort sur les écrans, un personnage pas très connu, mais, bah, l'inconnu des fois, peut donner des bonnes surprises, j'ai dit peu donner, toujours se faire son propre avis, en tout cas, prenez soin de vous, kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée, désolé pour le bordel, au revoir.